Donc, rebonjour. Comme vous venez de voir, nous avons plusieurs types de contenus publiés dans Barzain Info. Je vais juste vous rappeler, nous avons des nouvelles agricoles, les ressources, la rubrique En Lumière, les textes radiophoniques de la semaine et des opportunités. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de comment utiliser ce contenu. Juste pour vous rappeler, les nouvelles traites surtout de ce qui se passe dans le monde agricole, surtout des agriculteurs d'exploitation familiale. Nos ressources partagent de l'information agricole ou des techniques de radiodiffusion. Notre rubrique En Lumière partage des profils des radiodiffuseurs et la section opportunités, c'est là où vous allez trouver les formations, des prix, des bourses d'études et des compétitions. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser ces ressources dans votre travail. Nous allons parler un peu plus profondément sur les nouvelles agricoles et les ressources, vu qu'on a déjà parlé un petit peu sur des textes d'interviews et de feuilletons et de fiches documentaires qui sont également publiés dans Barzain Info. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la fenêtre de discussion et nous allons essayer de répondre sous peu. Donc, pour commencer avec les nouvelles agricoles, il y a plusieurs façons de les utiliser lors de votre travail quotidien. Peut-être que, tu sais, ultimement, ce sont des nouvelles, donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau quand vous lisez. Moi, je vous suggère de le lire régulièrement, juste pour savoir un peu plus sur ce qui se passe dans le monde agricole, pour rester bien informé. En tant que radiodiffuseur, c'est toujours bien d'être au courant de ce qui se passe dans le monde agricole pour votre auditoire. Ça se peut qu'une nouvelle vous inspire pour une émission à venir. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose et décider de faire une recherche un peu plus approfondie ou faire des interviews avec des agriculteurs et agricultrices pour en parler lors d'une émission à venir. Une nouvelle agricole pourrait aussi vous inspirer de faire un topo complet sur le même sujet ou un sujet connexe. Peut-être que, disons que l'agriculteur parle d'une culture qui est produite dans votre région. Peut-être que vous allez vouloir interviewer des agriculteurs et agricultrices dans votre région pour apprendre si eux, ils font face aux défis similaires ou si eux, ils utilisent des technologies similaires, comme c'est discuté dans la nouvelle. Peut-être que la nouvelle va vous donner des idées, des questions à poser aux agriculteurs et agricultrices ou des questions à poser aux experts. Vous pouvez demander aux experts si eux aussi, ils recommandent une pratique pareille pour les agriculteurs dans votre région. Ou bien, peut-être que la nouvelle ne traite pas d'une culture qui est connue dans votre région, mais que les défis auxquels les agriculteurs font face, par exemple, les ravageurs, la fertilité du sol, la transformation des produits agricoles, les pertes après-récolte, les prix du marché, peut-être que ce sont des défis qui sont très présents pour les agriculteurs et agricultrices dans votre région aussi. Donc, c'est une façon de vous garder bien informé sur tous les enjeux agricoles et peut-être vous inspirer pour vos émissions radiophoniques également. Vous pouvez également prendre ces nouvelles et les lire directement en onde, peut-être lors d'un bulletin de nouvelles ou peut-être lors de votre émission sur l'agriculture. Si la nouvelle est publiée de votre propre pays, c'est une super bonne idée de l'inclure dans votre émission. On sait tous que les auditeurs et auditrices aiment ça, entendre un peu plus sur ce qui se passe près de chez eux. Donc, ça pourrait intéresser vos auditeurs de lire l'histoire, lire la nouvelle en onde directement ou avec une traduction dans la langue qui est plus communément parlée chez vous. Peut-être que vous allez utiliser la nouvelle comme un point de départ pour une émission à ligne ouverte où vous invitez vos auditeurs à appeler ou à envoyer des messages au studio pour participer à la conversation ou pour poser des questions à un expert invité, par exemple. Nos nouvelles sont écrites avec vous. On pense à vous quand on écrit nos nouvelles. Elles sont écrites pour être lues en onde. Donc, ça veut dire qu'elles sont écrites d'une façon concise, avec des phrases courtes et une structure simple qui devrait être facile à lire en onde pour des diffuseurs et qui devrait être facile pour les auditeurs et auditrices à comprendre également. Mais, il se peut toujours que vous préférez traduire la nouvelle ou la modifier un petit peu avant de la mettre en onde, juste pour faciliter la lecture en onde. Après l'avoir lu, peut-être que vous aimeriez inviter les auditeurs à appeler ou à écrire avec leurs commentaires. Peut-être que vous allez commencer avec les nouvelles comme un point de départ pour une interview plus approfondie avec un expert sur le même sujet pour donner des conseils aux agriculteurs de la région. Donc, comme ça, vous lancez la discussion sur le sujet. Vous pouvez également construire toute une émission ou une topo sur le sujet traité par la nouvelle si vous décidez d'utiliser d'autres ressources connexes, par exemple le texte radiophonique de la semaine ou une ressource sur le même sujet pour construire toute une émission autour du même sujet. Donc, ça, c'est quelques façons d'utiliser les nouvelles agricoles dans vos émissions radiophoniques. Maintenant, comment utiliser les ressources? Comme je viens d'expliquer, on a deux types de ressources. Nous avons des ressources qui traitent de l'information agricole, par exemple, des fiches documentaires sur la chenille légionnaire, par exemple. Ça, c'est un sujet super important dans plusieurs régions en ce moment. Ou bien, nous avons aussi des ressources pour radiodiffuseurs, des guides, des trucs et astuces pour approfondir nos compétences en journalisme. Par exemple, nous avons des guides pour le journalisme sensible au genre. Nous avons des guides pour comment faire une interview efficace. Et toutes les ressources qui traitent de la radiodiffusion sont identifiées justement avec le mot-clé « radiodiffusion » pour faciliter la navigation entre les différentes parties de notre site Web. Donc, si vous voulez des ressources de radiodiffusion, vous cliquez là-dessus, puis vous en trouvez davantage. C'est là aussi, dans la section « ressources », où on partage souvent nos propres ressources pour radiodiffuseurs, c'est-à-dire les guides pratiques. Donc, on espère que vous allez pouvoir utiliser ces ressources pour améliorer vos compétences, pour apprendre les uns des autres. Nous publions des ressources justement aussi sur les enjeux agricoles, par exemple, sur les stratégies de lutte intégrée contre les parasites, sur l'agriculture de conservation, sur les changements climatiques, sur la nutrition. C'est peut-être des sujets que vous ne connaissez pas super bien au début, mais en lisant les ressources, vous allez approfondir vos connaissances. Ça pourrait aussi vous aider à structurer un script d'émission, à trouver des bonnes questions pour vous inviter. Par exemple, si vous savez qu'une émission à venir va traiter d'un certain sujet, vous pouvez faire une petite recherche sur le site Web de Barza Info, afin de voir s'il y a des nouvelles déjà publiées ou des ressources sur le même sujet. Vous allez trouver beaucoup d'informations techniques, surtout dans nos ressources agricoles, ce qui est très utile quand vous vous préparez pour une interview avec un expert. Quand vous connaissez bien le sujet, ça veut dire que vous allez savoir comment poser la bonne question au bon moment, et vous allez pouvoir aussi mettre en question ce qui est dit par l'expert en question. Savoir si eux, ils recommandent les mêmes pratiques dans votre région, etc. Donc, en général, ces ressources sont une très bonne façon d'en apprendre davantage sur les enjeux majeurs en agriculture aujourd'hui, comme par exemple les changements climatiques, la fertilité du sol, le genre, équité homme-femme, et la protection de l'environnement. Vous allez peut-être vous inspirer de nos ressources pour créer une émission, mais même si ce n'est pas pour lire le tout en profondeur, si vous lisez au moins le petit résumé à chaque semaine, vous allez quand même apprendre un petit peu sur plusieurs enjeux importants qui ont un impact important sur les agriculteurs et les communautés rurales. Et peut-être à un moment donné, vous allez décider de faire une émission sur un de ces enjeux, et vous allez pouvoir trouver des nouvelles sur le sujet dans la section sur le même thème, qui est à gauche quand vous relisez la nouvelle. Donc, on vient tout juste de parler brièvement de comment utiliser le contenu de Barzain Info. Vous allez pouvoir utiliser les nouvelles pour vous garder au courant de ce qui se passe dans le monde agricole, peut-être pour vous donner des idées de sujets pour vos émissions radiophoniques. Vous allez peut-être utiliser l'information dans la nouvelle pour développer des questions d'interviews pour des agriculteurs et agricultrices dans votre région, ou pour des experts dans le domaine. Ou vous allez peut-être inclure la nouvelle carrément dans un bulletin de nouvelles ou dans une émission radiophonique. Nous publions deux types de ressources dans la section ressources. Quelques-unes sont sur les enjeux agricoles, et ça pourrait vous aider si vous faites un peu de recherche sur un sujet en particulier pour votre émission. Ça pourrait vous donner de l'information qui va vous aider à poser des bonnes questions. Ou vous allez peut-être apprendre quelque chose de nouveau qui va vous donner des idées d'un sujet d'émission à venir. Si vous voulez approfondir votre connaissance de l'agriculture, je vous suggère de lire la section ressources. Nous partageons également des bons modules de formation pour radiodiffuseurs. Quelques-uns sont écrits par nous, ici à Radio Rural International. Quelques-uns sont adaptés d'autres ressources externes. Et on espère que ces ressources-là vont vous aider à améliorer vos compétences en journalisme. Donc, sur ce, je pense qu'on va terminer notre webinaire pour aujourd'hui. On espère que vous avez appris quelque chose d'utile sur comment chercher, comment utiliser le contenu que vous trouvez sur nos sites web. Sylvie va répondre à quelques questions dans un instant, mais juste avant de passer le micro à Sylvie, je voulais juste souligner que l'enregistrement de cette session sera disponible très bientôt sur le site web de Barzain Info et sur le site web farmradio.fm. Donc, si vous aimeriez réécouter une section ou si vous avez des collègues qui n'ont pas pu participer, la session sera disponible sous peu et on va vous avertir avec un mail sur notre site web ou sur les médias sociaux. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne continuation avec votre travail. Puis, je laisse Sylvie le dernier mot et à répondre à quelques-unes de vos questions, Siona. Je peux voir qu'il y a quelques...